Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger, c'est un bon cas d'école, très 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 fort, pour tous les Africains. Pour tous les Africains, c'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres papes. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance ? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin ? Il y a eu combien de coups d'État au Togo ? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana ? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria ? Sanglant ! Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer ? En Sierra Leone ? En Guinée ? Je peux continuer ? Tout ça, dans tous les pays de la CDAO, il y a eu combien de coups d'État ? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux ! C'est faux, effectivement. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je veux affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à deux mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un troisième mandat, puis un quatrième, puis un cinquième, qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas un coup d'État, ça ? C'est un coup d'État. Donc moi, je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays, et puis viennent envahir en guerre pour mettre la démocratie au Niger et chez toi. Et chez toi. Vous voyez ? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. et je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Yissoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois et est allé voir ma maman au village et mon papa, qui vivait encore au village. mais je vous le dis, je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans le fauteuil démocratique. Mais c'est faux. Ce n'est pas pour ça qu'on va. Ce n'est pas pour ça qu'on va. on est pistonnés par derrière. Pistonner par derrière pour aller faire un coup pour l'iranium, le gaz, le pétrole, etc. Le pétrole. il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé ici. Bazoum a été renversé. Bon. OK. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Pour qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réessaler au pouvoir, on lui ment. On lui ment. Le coup d'éter est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je ne connais pas Soumy, je connais Youssouf. Tout ça. Je les connais. C'était mes copains. Frères et soeurs, faire croire à Bazoum qu'ils vont les ramener au pouvoir, c'est de lui mentir. Voici les propos du président de Bollorand. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose, de mettre les j'aime, de mettre le cœur et de partager la vidéo. Le président de Bollorand n'est plus à présenter. un leader emblématique, historique qui s'est battu pour les mutipatris en Côte d'Ivoire. Il fut président de la Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'en avril 2011. C'est un historien de profession. C'est un sachant. Mettez le cœur et partagez la vidéo. Il est très clair. Avant de commencer, quand il dit que Bazoum est son ami avec Mamadou Missoufou, l'ancien président du Niger, qui a laissé le pouvoir et Bazoum a pris le pouvoir, il faut avoir une chose. Pour ceux qui ne le sentent pas, le président Bollorand avec le FPI était un parti socialiste. Le parti de Bazoum également est un parti socialiste. Et donc, eux tous étaient membres de l'international socialiste. Donc, c'est le club des partis socialistes du monde qu'on appelle l'international socialiste. C'est dans ce cadre-là qui se sont connus. Et Bazoum est venu en Côte d'Ivoire. Il a été en Côte d'Ivoire également plusieurs fois. Et le président Bollorand est également parti plusieurs fois au Niger et il a connu Bazoum et il a connu le président de Mamadou Missoufou et s'en passe. Donc, voilà pourquoi il explique les liens pour ceux qui ne le sent pas. Mais il est dit que Bazoum c'est ton ami. Mais par contre, le coup d'État est consommé. Ce qui est vrai. Fais croire à Bazoum qui va les ramener au pouvoir, ce n'est pas vrai. Parce que la personne de Bazoum les importe peu. Il ne peut pas dire qu'ils ne les importent pas. Ils n'en ont qu'eux de la personne de Bazoum. Ce qui les intéresse, c'est l'uranium, le pétrole et le gaz. Et les chefs d'État qui aujourd'hui sont, comme on dirait, sur leurs grands chevaux, sur leurs pieds d'estales pour vouloir envoyer le Niger sont Alassane Ouattara, Patrice Talon et Macky Sall qui ne sont pas des personnes qui sont des modèles en matière de démocratie et en matière d'État de droit. Quand vous allez au Sénégal, vous voyez comment Macky Sall est en train de... Il avait dit qu'il va rendre... Comment dirais-je... Il va ramener l'opposition à sa simple, n'est-ce pas, expression. Alors, il avait promis de décapiter l'opposition sénégalaise. Ce qui est en marche, vous avez vu qu'il a emprisonné, il a emprisonné les leaders emblématiques, l'opposant, comment dire, majoritaire au Sénégal qu'on appelle Osman Sanko, le président Osman Sanko, il a dissu son parti politique. Nous voyons que depuis maintenant deux ans, il y a plus de 60 jeunes sénégalais qui ont été fauchés par les balles assassines de Macky Sall. Nous voyons qu'il a réculté des nervis, c'est-à-dire des microbes afin de réprimer les microbes des personnes, des miliciens pour réprimer l'opposition au Sénégal. Ça, c'est le cas de Macky Sall qui n'est pas... qui s'attrape, qui n'est pas une mission démocratie à donner aux autres qui était emblématique. Lui qui a tripatouillé, lui qui a fait un troisième mandat, qu'est-ce qu'il fait là au pouvoir ? Voici la question qui n'est pas bonement. C'était un coup d'État. Il n'y a pas un coup d'État, un coup d'État militaire, un coup d'État civil, troisième mandat tripatouillé de la Constitution est un coup d'État. Donc, M. Ouattra est mal placé, est disqualifié pour dire que lui va les restants de la démocratie au Niger. M. Patrice Stallone, c'est également la même chose. C'est M. au Bénin, le droit de manifester est interdit, le droit de guerre est interdit, l'opposition est décapitée, les opposants sont emprisonnés, d'autres sont en exil, le Bénin est un présidentiel ouvert, on a vu ici aux élections présidentielles de 2021 où des opposants ont été criminalisés, Joël Aïvo, colonne à 10 ans, arrêté à Porte-Nouveau, mis en prison, Riqui Amadougou, criminalisé, accusé du financement du terrorisme parce qu'il voulait être candidat aux élections présidentielles et j'étais en prison, colonne à verte à des prisons, à partir de ce salon, être un dictateur à la tête du Bénin, lui ne peut pas nous donner des leçons de la démocratie et en disant qu'il va les restants de la démocratie au Niger. Le problème, c'est que ces personnes sont des vallées, sont des vassals, sont des vassaux, ces personnes sont des pantins, sont des strampontins, sont des laquais, ces personnes sont instrumentalisées pour des faits obscurantistes, des puissances exogènes. Donc, M. Matissal, M. Alassane Wattara, M. Talon sont disqualifiés pour nous parler de démocratie ou d'état des droits. Aujourd'hui, M. Bazoum est à tellement aux arrêts. Il faut reconnaître une chose, que le coup d'état est consommé. Et venez nous dire, et quand le vrai Bavou Laurent dit que les Africains ne sont pas trop informés de leur histoire, il a raison. On doit apprendre à lire notre histoire. On doit apprendre à comprendre notre histoire. On doit apprendre à s'impligner de notre histoire parce qu'il ne faudrait pas répéter toujours ce qui s'est passé hier. Parce qu'on le dit, on prend les passés et les présents pour faire le futur. Le cas de Bazoum est un cas d'école que l'on doit en tirer les conséquences et les leçons. Il n'y a eu plus de coups d'état dans les pays francophones. Il faut remarquer bien que dans les pays francophones, il y a un déficit, il y a une carence. Il ne faut pas dire qu'il y a un manque de démocratie. Dans les pays francophones, il y a un manque de démocratie. Et tant qu'il y aura manque de démocratie, manque d'état de droit, manque de justice, il y aura toujours des coups d'état. Donc, le coup d'état au Niger ne sera pas la dernière. Que les gens ne se trompent pas, qu'ils ne se méprènent pas, le coup d'état au Niger ne sera pas la dernière. Tant que vous allez trouver des chefs d'état comme Maki Salle, comme Patrice Talon, comme Alassane Ouattara, à la tête des états francophones africains, où la démocratie est un luxe, où eux, ils peuvent faire le troisième mandat, eux, ils peuvent réprimer l'opposition, ils peuvent s'accaparer le pouvoir, ils peuvent personnifier l'état. La gabégie est là, le népotisme est là, le clientélisme est là, la corruption est là, et puis, on veut, comment dirais-je, baïonner un peuple, le peuple qui dénonce. Non. Tant qu'il y aura, n'est-ce pas, des états de non-droit qui sont à leur tête, il y a des chefs d'état comme Alassane Ouattara, Maki Salle et, comment dirais-je, Bazoum et, comment dirais-je, Talon, le coup d'état ne va pas s'arrêter. Maintenant, brandit la menace d'une intervention militaire au Niger n'est pas la solution. Il faut trouver une solution nigero-nigérienne à la crise actuelle. Il faut, il faut, aujourd'hui, l'UNA africaine vient de suspendre le Niger de ses instances. C'est tout à comprendre, c'est que le coup d'état est consommé. Bazoum, c'est le passé, il faut passer à autre chose, attendre les dialogues nationaux. N'oubliez pas de mettre de cœur des j'aime et de partager massivement cette vidéo du plan Bavolouran qui est une vidéo d'anthologie, qui est un message fort et puissant à tous les peuples d'Afrique pour dire non aux vassaux, pour dire non aux collabos, pour dire non aux strappontains, pour dire non à Ouattara, Maki Salle et Abba, la CDAO.